Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous montre mes colos terminés du mois de septembre ça n'est pas devenu beaucoup 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 parce que c'est le journal qui m'a appelé c'était mon journal qui m'a appelé, j'étais en plein flou dans mon journal donc j'ai moins colorié que les mois d'avant mais bon j'ai quand même réussi à faire 9 pages donc 9 ou 10, 2, 4, 6, 8, 10 pages donc c'est bien en fin de compte, je ne sais pas pourquoi je dis que c'est pas beaucoup j'ai l'impression que ce n'était pas beaucoup alors que 10 pages c'est déjà bien donc je vais vous les montrer, on ne va pas traîner j'ai commencé avec le Magical Journey j'avais envie de le ressortir de Lizzie Marie Gallen j'y vais de temps en temps, pas régulièrement mais de temps en temps, j'aime bien y aller j'en ai fait 14 et tout au début du mois, vraiment tout au début je me suis mis sur cette page là dans le livre de Lizzie Marie Gallen oh non j'ai retiré deux pages c'est pas grave j'aime bien faire des couleurs un peu folles irréalistes, complètement décalées en fin de compte j'aime bien faire ça et j'avais commencé à faire le sol et puis j'ai monté je suis après allé dans la hauteur en faisant le musée de Lima je crois qu'il s'appelle comme ça le musée de Lima en Pérou et puis après le ciel le ciel je crois que j'aurais dû le faire dans une autre couleur parce que je trouve que ça ça choque un petit peu mais d'un autre côté pourquoi pas vraiment j'aime bien faire des couleurs décalées dans les livres de Lizzie Marie Gallen donc c'était rapide je l'ai fait en deux jours je crois en deux jours je pense que je l'avais fait et comme j'étais motivée dans ce jour dans ce livre là j'ai pris de l'aquarelle et j'ai fait tous les arbres vraiment complètement à plat sans ombre, sans rien du tout j'ai fait presque tous les arbres à l'aquarelle et vers la fin surtout vers ici vers le centre j'ai pris des feutres parce que j'avais du mal à y aller on n'arrive pas trop bien à aplatir le livre donc vers le centre j'ai pris des feutres tous les troncs sont aussi des feutres comme le chemin aussi ce sont des feutres et le ciel je l'ai fait à l'aquarelle nacrée de chez Action et puis j'ai beaucoup aimé ça m'a pris du temps oui mais c'était super reposant relax ça j'ai beaucoup aimé en fin de compte c'est vraiment aucune prise de tête c'est vraiment simplement poser les couleurs et j'aime bien le rendu j'aime bien j'aime beaucoup j'avais tellement plaisir qu'en fin de compte qu'en fin de compte j'ai même commencé une autre page avec seulement des feutres jusqu'à présent que je peux vous montrer peut-être que de temps en temps quand j'ai envie de vraiment faire quelque chose pas pris du tas du tout peut-être que je continuerai à le faire petit à petit parce que j'avais tellement plaisir à faire des arbres que j'ai repris une double page avec des arbres là j'ai pris des autres tons un peu plus je voulais faire un peu plus automne en fin de compte donc tout rien qu'avec des crayons des crayons des feutres j'ai commencé à colorier ici et là quelques quelques arbres donc ouais ouais j'avais envie je trouve que j'ai fait ça c'est pas du tout dans ma pack donc peut-être que j'y reviendrai bientôt ou peut-être que ça restera pour un bon moment comme ça on verra mais c'était amusant c'est pour ça que je m'étais dit j'ai mes crayons et puis j'ai le temps donc je continuais donc j'avais commencé à faire les troncs et puis j'avais ici oui c'est quelques couleurs dans ma trousse donc je vais continuer ce sont des choses qu'on peut très bien faire quand on est en route moi je suis beaucoup en route l'après-midi mes enfants font beaucoup de sport et j'attends pendant des heures dans la voiture et ça c'est quelque chose qui est super pratique à faire dans la voiture vraiment j'ai pas besoin de trois mes crayons je prends deux, trois feutres avec et puis ouais ça c'est pratique voilà pour le Magical Journey de Lizzie Marie Gall j'ai pris mon test from the Forest Kingdom de Hannah Carson et je voulais faire pour le colo en commun de Alia Art Therapy du mois de septembre jusqu'au mi-septembre jusqu'au 15 septembre il fallait faire ce colo-ci que je n'ai pas je ne savais pas encore trop comment faire donc je ne l'avais pas commencé et comme je voulais le faire avec Isa Art en même temps Isa Art avait dit qu'elle voulait préférer faire celui-ci donc on a d'abord commencé par ce colo-là donc moi je l'ai fait comme ça tout le fond avec les sapins le ciel le sol tout est fait à l'aquarelle et puis les personnages les feuilles et les petits champignons qui sont en bas sont faits aux crayons couleur Artex et c'était un vrai régal de colorier avec les Artex dans ce livre-là vraiment j'ai trop trop aimé j'ai trop adoré j'étais super rapide avec ce colo je l'ai fait en pratiquement une journée pratiquement une journée oui j'étais vraiment super rapide ça m'a vraiment étonnée je pensais que j'aurais besoin de beaucoup plus longtemps et c'était super rapide et j'avais envie de faire cet effet lumière j'essaye avec mes effets lumière je commence seulement mais je pense que c'est pas si mal réussi quand même ça me plaît bien il me plaît bien pourquoi j'ai fait le ciel comme ça ne me demandez pas je ne sais pas je ne sais vraiment pas et puis la lune je l'ai fait avec les lunes je l'ai fait toujours pareil je l'ai fait toujours avec de l'aquarelle nacrée de chez Action et puis les étoiles avec du signaux Uniball voilà donc je l'ai fait avec Isar c'était vraiment super marrant c'était très très amusant et comme j'étais tellement motivée que j'étais tellement rapide c'est là que j'avais eu je m'étais dit j'ai trop envie de continuer dans ce livre donc j'avais commencé l'autre petit colo aïe j'ai failli me couper j'ai commencé celui-ci mais je n'ai pas terminé donc peut-être que je finirai en octobre ou en novembre voilà donc avec Isar Thérapie je vous montre son illustration voici le colo de Isar qui est tout mignon avec les petits personnages avec leurs petits pyjamas et les lucioles dans le fond qui qui illumine l'image c'est très 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 beau voilà et on continue j'ai été dans mon Magical Dawn de Hannah Carson et je vous ai montré comment je fais mes portraits à l'aquarelle avec cette illustration là donc tout le portrait en lui-même toute la peau on l'a fait ensemble on a fait une partie des raisins et une partie des des cheveux et puis tout tout à l'aquarelle sans créer une couleur rien du tout à part ici et là un peu de est-ce qu'on va le voir je vous mets un peu de lumière pour pouvoir voir tous les bords toutes les lignes ont été recouvertes de de stylogel hybride pentel que j'ai reçu relativement récemment je ne sais pas si vous voyez ouais j'espère et puis le fond je l'ai fait à l'aquarelle aussi et puis j'ai pris un pochoir que j'ai ouais mon idée en fin de compte c'était que ça soit vraiment la moisson la récolte et ce pochoir représente on peut le représente soit le blé soit le maïs soit le raisin qui sont dans le champ quoi en fin de compte c'était mon idée en fin de compte c'est pour ça que j'ai pris ce pochoir là et puis les couleurs et les teintes dans ce genre là ouais et j'aime beaucoup elle a beaucoup de caractère je trouve c'est très spécial les couleurs sont vraiment très très spéciales mais j'aime vraiment ça ça lui donne vraiment un air ouais c'est c'est oui ça lui donne du caractère moi j'aime bien vraiment depuis que je depuis que je je fais ça à l'aquarelle les portraits je m'éclate j'ai trop plaisir à faire ça avec l'aquarelle moi qui au début avait vraiment peur et j'y arrivais pas à créer une couleur ça me prend trop de temps et je perds perséance l'aquarelle c'est rapide et j'adore l'effet que ça rend c'est vraiment spécial et très unique et c'est vraiment à chaque fois une surprise de quelles couleurs vont se mélanger ensemble et quel rendu on aura à la fin donc oui j'aime bien voilà donc ça pour mon portrait à l'aquarelle dans le Magical Dawn de Hanakaz j'ai fait un petit colo même deux avec non dans mon agenda mania de Ozola Schwab et j'ai fait un petit colo en commun avec Titi Papillon et avec Titi Papillon on a fait le mois de septembre tout 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 au feutre et ici et là je pense peut-être oui ici et là avec des stylos gel mais vraiment pas beaucoup ici sur les murs je crois que c'est tout sinon tout tout est au feutre et le fond je l'ai fait au pastel sec et c'était vraiment marrant c'était super rapide c'était vraiment marrant et puis la page d'à côté les pages d'à côté c'est normalement toujours c'est un agenda il y a le mois il y a les jours de la semaine et moi j'avais trouvé cette page que j'avais fait il y a longtemps longtemps dans un livre que j'avais que j'avais voulu costumiser et qu'en fin de compte ce livre était trop trop gros et j'ai arraché les pages que j'avais déjà préparées donc je les avais quelque part et je l'ai retrouvée et je me suis dit tiens il irait bien avec le mois de septembre là il y a écrit herbst ça veut dire automne et donc j'ai rien fait j'ai que pris la page je l'ai collé dessus j'ai mis du wash and chef sur le côté fini je me suis vraiment pas prise la tête c'était vraiment très rapide je pense que sinon je l'aurais pas fait comme ça rapidement mais comme je l'avais près de moi je me suis dit ça va très bien à côté donc c'est ce que j'ai fait c'était vraiment très très amusant je vais vous mettre l'image de titi papillon qui est très 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 beau aussi voici le colo de titi papillon qui a fait tout en votre aussi super lumineux super vibrant j'adore les couleurs surtout les petites souris bleuâtre grisâtre très 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 beau j'adore et puis au mois d'août j'avais encore fait ce quoi au mois d'août non j'avais commencé à la fin du mois d'août et je l'ai terminé au mois de septembre ce colo-ci qui me faisait beaucoup rappeler au carrelage je sais pas pourquoi je dis pour moi c'était le carrelage style portugal je sais même pas si au portugal il y a des carrelages comme ça mais pour moi c'était portugal je sais pas pourquoi et donc j'avais commencé à faire tout le carrelage et puis j'ai continué avec les citrons tout complément tout au feutre et puis sur le côté c'est trop marrant parce qu'en fin de compte les images me viennent vraiment sans que je les cherche je n'avais pas c'est en fin de compte une nappe ou une serviette que j'ai trouvé après avoir fini ce colo j'ai trouvé ça dans un journal ça exactement la même chose je les ai trouvés aussi dans un journal et j'ai pas complètement collé la page parce que ici je sais que j'ai quelque part une image de citron que j'aimerais bien mettre en dessous avec des tranches de citron que j'aimerais bien mettre en dessous pour vraiment donner cette allure là et c'est très intéressant parce qu'il y a avant-hier ou il y a quelques jours que j'étais à la bibliothèque et j'ai trouvé un livre avec exactement enfin pas exactement mais une image qui ressemblait beaucoup avec du carrelage bleu comme ça et des citrons j'ai malheureusement pas pensé à faire une photo sinon je vous l'aurais montré mais ouais je sais même pas si c'est du Portugal mais je pour moi c'était ça si c'est pas portugais c'est peut-être Espagne je sais pas mais c'était c'est presque le titre que je mettrais quoi les carrelages du Portugal voilà donc ça et puis là je sais je sais que j'ai une image de citron que je mettrais en dessous et puis ça sera ma déco pour le mois d'août voilà donc j'ai fait ces deux colos dans mon agenda j'ai pris mon nightfall et dans mon nightfall j'ai fait cette page là celle-ci celle-ci je l'avais fait en août et je voulais faire celle-ci dans les mêmes tourons donc j'ai fait exactement les mêmes couleurs de fleurs ces fleurs-là les couleurs de ces fleurs-là je les ai mis pour celle-ci et puis ces sortes de dahlia je les ai fait vraiment plutôt automnale et j'aime beaucoup j'aime bien et ça je l'ai fait avec avec Cendrillon Cendrillon a fait avec moi et puis le fond je l'ai fait relativement similaire à celui que j'avais fait à gauche pour vraiment qu'on ait qu'on reconnaisse que ça soit vraiment une double page j'aime bien faire des doubles pages comme ça donc voilà de la peinture nacrée de chez Action que j'aime beaucoup utiliser pour les fonds donc ça brille et puis le pochoir et encre de chez Teddy ou chez Action je ne sais plus voilà donc je vous montre le colo de Cendrillon voici le colo de Cendrillon 59,62 qui a fait qui a choisi des couleurs bleu, violet, vert tout en harmonie et en douceur c'est super beau et puis on continue et on a fait encore un colo en commun Cendrillon et Patricia a fait aussi avec et on a fait ce colo-ci avec le petit renard sous la pleine lune et j'ai fait vraiment complètement à l'intuitif je n'avais aucune idée dans quelle direction j'allais aller j'ai commencé avec l'étouffe d'herbe ou de mousse non c'est même pas vrai j'ai commencé avec les feuilles d'arbre après avec l'étouffe de mousse et puis pour une raison ou pour une autre j'ai fait le tronc en violet et j'ai continué dans ces tons pour que ce soit vraiment nuit et d'un autre côté un peu automnale et j'ai vraiment pas du tout réfléchi quelle couleur je prends j'ai vraiment pris des couleurs comme ça de la trousse sans vraiment réfléchir mais j'aime bien le rendu oui j'aime beaucoup et puis tout le fond tout ce qui est ciel fond c'est tout fait à l'aquarelle et j'ai voulu faire un petit effet nuage qui passe devant la lune donc la lune comme je vous l'ai dit c'est toujours de la peinture renacrée de chez Action et puis ouais voilà donc aussi je suis relativement satisfaite surtout oui du rendu en fin de compte l'illustration surtout ce qui est arbres feuillages et fleurs c'était une surprise en fin de compte pour moi le résultat que ça allait donner mais j'aime bien ouais et puis j'aime bien cet effet de nuage qui passe devant la lune donc ça c'est que je l'ai fait avec Cendrillon et Patricia je vous montre les colos qu'elles ont fait voici le colo de Cendrillon 59-62 qui a fait une pleine lune qui est vraiment éclatante j'adore la mousse qu'elle a fait le reflet qu'elle a réussi à mettre dessus j'aime beaucoup et voici le colo de Patricia F qui a fait une éclipse de lune ça fait très magique j'aime beaucoup beaucoup comme tout dans les colos je l'ai fait dans le Matchstick Mouse de Morgan O'Brien c'est mon nouveau petit projet que j'ai débuté au mois de septembre je pourrais vous mettre le lien de la vidéo si vous voulez aller voir c'est un tout nouveau projet que j'ai envie de faire avec les colos de cet illustrateur j'aime beaucoup beaucoup ces illustrations elles sont super super mignonnes mais je trouvais ça dommage que quoi disons non c'est pas dommage en fin de compte c'est super pratique parce qu'elles sont petites elles sont rapides à faire et je m'étais dit que dans le fond on pourrait faire des trucs super et je me suis dit que ça me faciliterait la vie si je n'avais pas besoin de faire toujours le fond par rapport au colo mais que le colo je le mette sur le fond donc je me suis procuré un petit journal gratuit de la pharmacie vraiment c'est vraiment pas de la bonne qualité ni rien les pages elles sont toutes fines et tout ça mais aucune importance parce que moi je fais ma déco sur mes pages et j'ai photocopié toutes les images du livre pour pouvoir me situer où est-ce que je les mets et à quoi ça doit ressembler à peu près et donc je voulais que mon colo ne vienne à peu près comme ça voilà comme ça donc je l'ai déjà colorié je l'ai déjà colorié je vais le découper et puis je le collerai ici sur mon petit journal et j'ai l'intention de faire vraiment tout le livre dans ce journal que je prépare les pages les fonds je les prépare sans avoir de difficulté à aller autour de mon colo et mon colo quand il est terminé je le colle après je le colle après dessus voilà comme ça et puis je mets la déco tout ce que j'ai encore envie j'ai encore plein d'idées là ce que je pourrais mettre dessus et je vous l'ai déjà montré dans ma pack que j'avais l'intention de mettre des petites feuilles que j'ai déjà collectionnées et séchées et que je mettrai un peu dans ce genre là pour agrémenter la page voilà un peu dans ce genre vous voyez voilà dans ce genre là et donc j'aimerais faire ça avec tout le livre et vous voyez j'étais super motivée au mois de septembre j'avais trop envie j'avais 3500 idées et je vous ai montré dans la vidéo la chambre elle avait l'air il y en avait plein partout par terre et j'ai déjà commencé ici et là à préparer les pages à mettre ici à coller ici et là quelques fonds et puis là aussi et puis petit à petit comme ça ce petit journal se remplira et j'aurai mes colos de fait que je colorie dans le livre mais que je découpe et que je mets après dans mon petit journal voilà donc pour le mois de septembre j'ai réussi à faire ce colo-ci et malheureusement je n'ai pas réussi à faire beaucoup plus j'ai commencé ce colo mais je n'ai pas eu temps de continuer et ouais j'ai trop 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 envie de continuer et de faire tous ces petits colos mais bon ça ne veut pas dire que j'ai besoin de le faire tout de cette année dans les mois d'automne il n'y a aucune précipitation il n'y a aucune hâte c'est quand j'ai envie et je pense je peux très bien m'imaginer de le faire aussi en hiver parce que il y a les match segments les livres il y en a de toutes les saisons à part l'hiver il y a pour il y a pour pour Noël mais il n'y a pas pour hiver ou alors je ne l'ai pas trouvé je ne l'ai pas vu je ne sais pas vous pouvez me dire s'il y a celui-là d'hiver mais moi je n'en ai pas vu j'ai vu celui-là de Noël mais je n'aime pas Noël je n'aime pas colorier vraiment je n'aime pas colorier Noël donc je peux bien m'imaginer de continuer à colorier en hiver dans ce petit dans ce livre-là et de continuer mon thème automne ouais et peut-être qu'il qu'il nous fera alors un petit livre hiver ça serait bien pour parce que j'ai l'intention vraiment de faire toutes les saisons là j'ai que celui-là d'automne mais j'aimerais bien me procurer les autres livres pour vraiment faire un petit livre comme ça pour chaque saison je me suis allée je suis allée me procurer d'autres journaux exactement de la même taille du même format pour pouvoir après avoir mes 4 ou 5 petits journaux des livres de Morgan moyenne dans ce genre l'un à côté de l'autre pour que ça se ressemble et puis ouais j'ai trop hâte de continuer je crois que à la fin ça sera vraiment très très beau pour moi en tout cas très beau à voir et très beau à fêter je trouve cela toujours très très inspirant les petits colos comme ça en faisant du journal et du coloriage ensemble voilà donc c'était mes 10 10 colos quoi non mes 10 pages de colorier moi je compte toujours une page une page un colo quoi disons donc j'en ai fait 10 10 pages de colorier pour le mois de septembre dites-le moi combien de colos vous avez réussi à faire au mois de septembre un petit commentaire un like un abonnement me ferait très très plaisir et puis je vous montre là maintenant toutes les toutes les illustrations que j'ai reçues en plus pendant le mois des abonnés des coloristes qui voulaient partager avec vous leurs illustrations si vous voulez le faire pour le mois de septembre faites-le je serai ravie de pouvoir vous montrer vos illustrations une, deux maximum trois colos ça c'est faisable après ça devient un peu beaucoup mais j'en ai reçu quelques-unes quelques-unes d'illustrations donc j'aimerais bien vous les montrer et puis sinon je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et à très bientôt au revoir voici un colo de la merveilleuse petite Camilla qui a 9 ans qui m'a envoyé cette image du Million Cute Animus de Lulu Mayo super beau avec cette façon assurée de travailler l'image et cendrillon 5962 mais encore vous voyez la page d'à côté qu'elle avait coloriée en plus comme elle avait fait la droite avec moi donc cette fois-ci tout en rose peut-être pour octobre rose et voici la double page pour voir l'ensemble donc un côté rose et un côté bleu c'est très très doux c'est très romantique et beau j'adore merci beaucoup c'est très doux c'est très doux